On y va, bonsoir à tous et à toutes. Comme chaque semaine, on est avec Ronia Crich, lui il est en direct de Khébron et nous on est aux quatre coins d'Israël, aux quatre coins de la terre, pour pouvoir parler de la Bible, du Tanakh. Et ce soir on continue les péripéties du livre de Shemot. Voilà, bonne étude à nous tous. Bonsoir à tous, toujours heureux de se retrouver. Désolé pour le décalage dans le temps, mais c'est simplement qu'il y a des impondérables et que je n'ai pas envie de rater ce rendez-vous-là. Voilà. On est au chapitre 4. Je commence toujours dans le même ordre d'idées, de lectures, ensemble. Et Moshe répondit à l'Éternel, puisque l'Éternel, Dieu lui a demandé de se rendre en Égypte afin de porter le message qui est le sien. Et il dit, mais ils ne me croiront jamais, mais ils ne m'entendront point, ils n'entendront point ma voix, qui yomrou, car ils diront, quelle est l'objection ? Dieu ne t'est jamais apparu. Alors, Dieu répond Alors, vous savez, je ne rentre pas dans le détail parce que ça ne nous intéresse pas spécifiquement, ce que va lui montrer l'Éternel avec le bâton, capable de devenir serpent et repris par la queue, de redevenir bâton. C'est-à-dire, cela relève ici de la magie, du miracle. Et concernant le fait que cela ne suffira point, le verset 6 vient, il nous dit, Il lui dit, l'Éternel, si cela ne suffit pas, amène ta main sur ton sein, et il amena sa main sur son sein, et sa main ressortie, je n'arrive jamais à dire la lèvre parce que je ne crois pas que ce soit la lèvre, avec une dermatologie qui est pleine de pustules blanches. Voilà, ça me suffit comme ça, parce que la lèvre, je n'en sais strictement rien si c'est ça ou pas. Donc, il y a une chose, moi, que j'aurais voulu remarquer parce que je l'ai noté à propos de Maïmonide, qui explique que les preuves reposant sur des signes et miracles n'ont qu'une valeur relative et accessoire. La vraie légitimation du prophète, dit-il, découle de la révélation divine qui lui est adressée, comme tel fut le cas de Moïse lors de la révélation synaïtique aux yeux de l'ensemble du peuple. Ce fut à ce moment qu'il reçut l'assurance qu'ils le croiront éternellement, sans avoir à recourir à des signes et des miracles, sans avoir à recourir à quelque magie qui soit. C'est très important ce que je dis là parce que la réflexion de Rambam est toujours abonnéciante et elle essaye de nous mettre sur un chemin qui peut être intéressant, qui est certainement très intéressant pour des gens qui, comme nous, essayons d'avoir un regard plus rationnel, plus pragmatique, en essayant de comprendre, par exemple, que ce ne sont pas les coups de tonnerre ou la voie tonitruante traversant les cieux qui viendraient pouvoir générer chez l'individu que nous connaissons un bouleversement au sein de son être, de ses valeurs, de sa morale et de son éthique. C'est un travail tout autre qui a lieu ici. Donc, voilà la pensée du Rambam qui m'a amené à vous dire ce que je vous ai dit maintenant. Verset 9. Et si jamais ils ne sont pas convaincus par les deux actes. Verset 9. Ces deux actes magiques. Et ils ne t'écouteront, ils n'entendront pas ta voix. Tu prendras l'eau du fleuve. Tu jetteras cette eau à terre. Et les eaux que tu avais entre les mains prises dans le fleuve, elles deviendront du sang à la surface de la terre. On reste, comment dire, étonnamment étonné, je dirais, de continuellement être confrontés à des individus qui, s'ils ne sont pas mis au-devant, dans un face-à-face, avec quelque chose qui dépasse l'entendement humain, eh bien, serait à même d'être incapable de pouvoir entendre et comprendre la parole qui est prononcée par un homme tel que Moshé. Alors, ça nous laisse le pantois si ce n'est quoi, bien entendu. Verset 11. Non, verset 10. Alors, Moshé dit à l'Éternel d'une manière de... Ayez pitié, en quelque sorte. Ayez pitié, mon Dieu. « Je ne suis pas un homme de la parole » En clair, il lui dit « Je ne suis pas la personne, comment dire, qui dûment pourrait te représenter et être ton porte-parole. » Pour quelle raison ? « Qui qu'avait de paix, mais qu'avait de la chône à nos rires. » Je suis bègue et je suis emprunté au niveau de ce langage. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu ça, hein, Wilfried ? Être emprunté du langage. M'achot. Des fois, on me demande d'où est-ce que j'ai appris tous ces termes-là. Alors, « Yomé, Radonai, Elav, » et l'Éternel lui répond « Misampe la Adam. » Enfin, Moshé, « Que viens-tu m'objecter que tu es bègue et emprunté de la langue alors que moi, je suis celui qui a créé, donné, généré la langue. » C'est-à-dire, « Je suis le maître, celui capable d'entendre et de comprendre le cœur et les reins de l'homme, comme dit le texte. » Donc, ce n'est pas une bonne objection car si je suis capable de transformer l'eau en sang, alors je pourrais, bien entendu, faire en sorte que le bègue puisse parler normalement. C'est ce qui est sous-entendu ici. Et, c'était ça, une partie du verset 11. Au verset 12, « Veata » comme d'habitude, vous vous rappelez, « Veata » en conséquence de tout ce qui a été dit précédemment. « Lech veanori iye impicha » Voilà, il lui répond. Il lui dit, « Va et moi, je serai avec ta bouche, c'est-à-dire, je serai ton verbe. « Veo retiha acherte d'aber » « Et je t'ordonnerai ce que tu devras dire, prononcer. » Bien entendu. Verset 13, « Vea yomèr » « Vea yomèr » Encore une fois, « Vea yomèr » « Vea yomèr » « Aie pitié de moi » « Supplication » Moshé n'est pas du tout, mais alors, c'est le moins qu'on puisse dire, pas du tout convaincu de pouvoir être à la hauteur de, comment dire, de cette, oh, le mot est fait partie, d'être à la hauteur de la mission qui lui est proposée. « Vea yomèr » 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 En quelque sorte, il lui dit, « Aie pitié de moi » « Trouve quelqu'un d'autre » « Vea yomèr » « Vea yomèr » « Vea yomèr » Alors là, l'Éternel est en colère. « Vea yomèr » 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 je saurai je ferai en sorte que l'on sache que tu saches, que je sache que c'est ton frère à Aaron qui sera mon porte-parole et voici qu'il se met en route vers toi afin de te voir et se réjouir dans son cœur de cette rencontre, vous imaginez ça fait quand même un certain bail qu'ils ne se sont pas vus verset 16 et alors c'est tout à fait étonnant bien sûr, quand vous lisez ce verset 16 l'éternel Dieu vient et dit à Moshé voilà, Aaron sera ton porte-parole et toi tu seras pour lui sa spiritualité le représentant de Dieu auprès de lui c'est tout l'inverse, vous comprenez ? parce que dans l'histoire qui va se dérouler devant nous le prêtre ici n'est pas véritablement le prophète n'est pas véritablement le dirigeant politique ce n'est pas l'homme qui est intimement lié à la dimension matérielle de l'événement humain et Moshé lui qui est le prophète lui qui est le guide, le dirigeant l'homme impliqué directement dans l'exigence matérielle et bien se retrouverait être d'une certaine manière le prêtre et Aaron se retrouverait le guide inversion des rôles au vu et au su de les objections de Moshé mais vous vous rappelez pourquoi Dieu tient-il tellement à ce que ce soit lui, Moïse qui aille délivrer en tout cas provoquer la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte du système du premier système concentrationnaire je vous le rappelle et nous devons nous le rappeler continuellement Moshé a grandi dans le palais de Pharaon ce n'est plus le même bien entendu Moshé a grandi dans le palais de Pharaon il a été éduqué comme un prince et il en connaît je dirais toutes les alcôves tous les tours et les détours et en fin de compte il est l'un parmi eux mais ce n'est pas tellement important qu'il soit l'un parmi eux des Égyptiens c'est d'abord et avant tout qu'il est important qu'il soit de ces Hébreux qui n'ont pas grandi qui vécu et subit le système concentrationnaire égyptien c'est-à-dire qu'il a grandi en homme libre c'est-à-dire différemment de ses frères qui eux sont les victimes qui se ressentent comme des objets de leur histoire lui est encore et toujours grâce à l'éducation qu'il a reçue et au vécu qui fut le sien et cet homme a même de pouvoir se mesurer face à face avec le pouvoir hégémonique de l'Égypte verset 18 Moshé s'en retourne auprès de Hytro il est appelé ici Hytro je vais vous dire quand même il est appelé ici Hytro c'est-à-dire le plus le plus on peut réfléchir ensemble et voir que Hytro après les pérégrinations qui furent celles de Moshé il lui a donné une femme il lui a donné un gîte il lui a donné en lui donnant tout cela une assise un foyer comme je l'ai dit précédemment c'est-à-dire une certaine pas une certaine mais avec certitude la sérénité la paix et il représente beaucoup pour Moshé d'ailleurs vous le savez nous verrons beaucoup plus loin qu'au moment où il sera en pleine action de guider le peuple d'Israël et que la chose sera un véritable joug pour Moshé il fera appel à ce Yeter à ce plus-là qui lui exposera comment gérer le peuple gérer le peuple dans le pas dans le pouvoir politique mais dans le pouvoir juridique c'est-à-dire au niveau de la législation donc voilà il est appelé ici je voulais rajouter cela c'est-à-dire son beau-père je m'en vais s'il te plaît c'est-à-dire qu'il vient prendre congé de son beau-père et il lui dit je m'en vais s'il te plaît et je reviendrai et je m'en retourne vers mes frères qui sont en Égypte et je pourrai savoir s'ils sont encore en vie et Yomer Yitro lui répond l'air l'échalon va en paix c'est-à-dire que de la part de Yitro devant bien entendu se séparer de sa fille de ses petits-enfants malgré cela vous entendez déjà chez Yitro que Moshe lui a raconté son histoire qu'il en a pleinement conscience qu'il y adhère et qu'il l'accompagne non pas physiquement mais qu'il l'accompagne en le bénissant pour ce voyage qui va être le sien verset 20 il s'en retourne vers la terre d'Égypte et il prie le bâton divin entre ses mains comme on le sait verset 21 important je traduis l'éternel dit à Moshe alors que tu t'en retournes en Égypte vers l'Égypte prête garde bien sûr à l'ensemble des pouvoirs que j'ai mis entre tes mains et que tu devras présenter faire valoir devant Pharaon mais sache une chose important de retenir cela moi je durcirai le coeur de Pharaon et il n'autorisera pas la démarche qui est la tienne c'est à dire que le peuple quitte l'Égypte important verset 22 je passe parce que c'est l'éternel lui dit ce que tu devras dire à Pharaon verset 23 et je vais au verset 24 alors Malone on sait en hébreu c'est l'autel mais bon c'est pas c'est pas de cela dont il est question Baderer le lieu où il devra se reposer on est dans un passage terrible maintenant dans ce verset 24 je vous rappelle langage assez peu empli d'espoir et peu optimiste alors qu'il était dans le chemin pour sa prochaine étape l'éternel rencontra Moshe et voulu le tuer alors là nous sommes pantois Vatika Tsipora sa femme Tsipora la fille de Hitro verset 26 je traduis tout de suite je traduis parce que ce n'est pas simple et ce fut en route à l'étape que le Seigneur l'aborda il voulait voulu le faire mourir c'est ce que nous avons dit au verset 24 que fait Tsipora elle se saisit d'un caillou retrancha l'excroissance de son fils circoncision et la posa à ses pieds et elle dit car tu es pour moi un époux de sang il le relâcha et elle dit alors époux de sang à cause de la circoncision alors là mes chers amis je suis obligé de rentrer un peu de laisser un peu le verset et que de vous dire un certain nombre de choses que je me suis noté je regarde si c'est ici on est au verset 24 25 et 26 donc premièrement il se dégage de cette scène dramatique une leçon d'une valeur générale quelle est-elle Moïse est en chemin pour aller accomplir sa mission dont la portée et je veux que vous l'entendiez est une est d'une portée universelle il n'y a pas dans la libération des Hébreux d'Égypte dans ce que le Rav Kook donnerait mémoire au début du 20ème siècle appelait le printemps de la liberté mais pas pour Israël seulement mais peut-être le printemps de la liberté pour les peuples à travers Israël comme je vous l'ai expliqué nombre de fois et la portée de sa mission est universelle pour quelle raison donc la question qui se pose à nous Dieu veut-il en terminer avec Moshe après toutes les réponses des questions des objections qui furent les leurs il y a dans cette mission un idéal de morale et de paix universelle engagée rarement en tout cas notre connaissance à ce moment-là un homme fut investi d'une telle mission qui me paraît capitale pour le devenir de l'humanité s'il en est ainsi tel que je l'entends et je vous le présente la civilisation du genre humain c'est-à-dire celle qui refusait le carcan l'homme objet mais qui qui voulait faire entendre à sa manière la liberté pour l'homme et le retour à la dimension de l'être sujet de son histoire c'est donc qu'il y a dans cette histoire quelque chose qui repose très nettement entre les mains de Moshe et et comment dirais-je face à ses responsabilités qui sont les siennes et d'une portée incommensurable cela ne peut prévaloir entendez-vous contre la simple omission de la mitzvah dont il était redevable qu'est-ce à dire ? et c'est une question importante qui va toucher la pensée même philosophique de l'humanité au nom de l'idéal qui est le mien et dont je me sens investi aurais-je le droit d'oublier ce qui m'oblige vis-à-vis de moi-même et qui parce que cela m'oblige vis-à-vis de moi-même cela me rend d'autant plus responsable vis-à-vis de moi-même et à travers cela rend ma mission d'autant plus responsable est-ce que l'individu en tant qu'individu pourrait se dénoter de ceux qui l'investissent et le responsabilisent au nom de l'idéal qui le mène en fin de compte la question est d'autant plus simple lorsqu'on l'exprime de cette manière est-ce que la fin la fin la finalité l'idéal justifie l'oubli de ce qui fait de cet homme cet être responsable comment j'essaye de m'exprimer encore plus aisément est-ce qu'il est possible pour moi d'aller essayer de rédimer ou de rédempter mon quartier quand mon quartier pourrait être le témoin de l'incapacité que j'aurais à me responsabiliser c'est-à-dire à pouvoir me rédimer ou me rédempter pour moi-même et par moi-même il y a des questions ? j'entends pas Anne il y a quelque chose ici qui est tellement je dirais énorme alors qu'il était dans le chemin Dieu lui a paru et alors il voulait en finir avec Moshé c'est une histoire à dormir debout et Tsipora qui elle comme vous l'avez comme vous l'entendez dans la texture patriarcale de l'écrit elles n'ont pratiquement jamais un rôle prépondérant à jouer bien que au cours des dernières années je vous ai prouvé mille fois le contraire mais prenons la chose de manière littérale elle fait preuve ici d'un agissement d'un engagement qui est plus que probant alors que Moshé est celui qui est resté pantoin dans ce moment-là et qui pourrait causer sa perte parce qu'il n'est pas avant d'être au rendez-vous avec l'histoire un grand H il n'arrive pas à être au rendez-vous de sa propre histoire l'individu qui serait dans l'incapacité de pouvoir partir à la rencontre de sa propre histoire personnelle comment pourrait-on penser un moment moralement bien entendu mais non des moindres moralement qu'éthiquement aussi qu'il pourrait être à même de devenir celui qui justement honorablement pourrait conduire le peuple l'histoire vers sa délivrance la réponse c'est une question pour nous tous la réponse ici est le geste de Tsipora c'est-à-dire qu'en tant que femme elle a ce qu'on appelle cette intuition féminine cette intuition pardon logique et féminine qui la fait réagir à l'instant même elle prend les rênes de l'histoire pour son mari et elle lui met à ses pieds pour lui faire entendre qu'il vient d'avoir la mise sauvée il y a là quelque chose de très intéressant je ne vais pas vous en parler mais je dirais que déjà Abraham avait connu une situation analogue lorsque Dieu lui avait en juin d'immolé son fils Yitzhak sur lequel reposait non pas l'avenir de l'histoire avec un grand H mais l'avenir de l'histoire avec un petit H c'est-à-dire concernant le peuple d'Israël à vous de chercher donc pour résumer je dirais ce que j'ai voulu me résumer à moi-même aussi sublimé que puissent être les objectifs de notre vie ils ne peuvent jamais servir à compenser ou à faire pardonner nos fautes et nos errements la conduite irréprochable dans notre propre vie privée demeure la condition préalable de nos activités publiques c'est ce que je voulais dire ça résume le tout mais ça me fait entendre et comprendre comment dire ce que je viens de lire ici et qui me trouble et qui m'a troublé énormément mais rassuré aussi parce que je vois que dans cette texture patriarcale elle tout au long de l'histoire biblique réussisse envers et contre toutes les conditions qui sont les leurs et non des moindres à s'insérer dans ce mouvement de l'histoire et je crois que je ne me tromperai pas si je disais qu'elles autorisent elles s'autorisent à sauver la mise de l'histoire vous pensez certainement à nombre d'entre elles avec moi mais ce n'est pas le sujet donc voilà ce que je voulais dire verset 28 donc Aaron est arrivé ils sont à la rencontre l'un de l'autre et Moshe je vous rappelle ce n'est pas Vayomer ce n'est pas Vaydaber Vayaged c'est l'éagid qui va servir de substantif agada ça veut dire raconter Vayaged c'est raconter donc Moshe raconte à Aaron toutes les paroles de l'éternel qui l'a envoyé dans cette mission et toutes les comment dire tous les les moyens qui ont été donnés à Moshe pour pouvoir convaincre les moyens je dirais magiques entre guillemets je viens de le dire et je passe au verset 31 pardon verset 20 va-il-er Moshe et Aaron va-il-er si il y a Moshe et Aaron en hébreu vous devriez dire va-il-chou c'est-à-dire un pluriel ils a l'air Moshe et Aaron or il est écrit il a là Moshe et Aaron le singulier du verbe ici dans le texte biblique suivi d'un pluriel de personnages signifie qu'ils a l'air ensemble d'un même pas d'une même voix et l'agissement ici se fait ensemble ils rassemblèrent les anciens d'Israël verset 30 Aaron va parler avec les anciens verset 31 donc le peuple cru à ce que Aaron raconta en fin de compte il était le porte-parole de Moshe va-yamène à Am va-yich-mé-our et ils entendirent quoi alors il y a un qui donc vous nous posez la question comme je vous l'ai appris l'ama l'ama ça veut dire pourquoi qui parce que parce que parce que l'éternel avait décidé de délivrer le peuple d'Israël et qu'il vit leur souffrance leur douleur leur pauvreté alors il se prosternait en signe comment dire d'acceptation bien entendu voilà pour le chapitre 4 on a fait un peu plus que l'autre fois vous avez des questions pas de questions il faut les préparer à l'avance chapitre 5 je ne sais pas ce que j'ai avec les versets donc Moïse et Aaron vont se rendre auprès de Pharaon ainsi parla l'éternel Dieu d'Israël vous connaissez enfin on connaît cette phrase plus en anglais let my people go là ce n'est pas la liberté c'est pour l'instant de libérer le peuple afin qu'il puisse comment dit-on ici pour qu'il célèbre le culte de l'éternel dans le désert bon Vaïomère et Pharaon dit l'échaléar est Israël qui est ce Dieu dont vous me parlez pour que je l'écoute et que je réponde à votre demande c'est-à-dire de permettre à Israël de quitter l'Égypte pour aller accomplir le culte de l'éternel dans le désert Je ne connais pas je n'ai jamais entendu parler de votre Dieu et de toutes les manières je n'ai aucune intention de libérer le peuple d'Israël verset 4 Alors l'attitude de Pharaon je ne vous le cache pas personnellement est très comment dire gentille condescendante à leur égard Vaïomère et le roi d'Égypte leur dit Pourquoi Moshe et Aaron venez-vous déranger le peuple dans son labeur Allez à les Sivlotechem on peut dire retournez à votre labeur retournez à vos travaux retournez à votre souffrance Vaïomère paro est-ce que Pharaon sait qui est Moshe ? ou non ? Il n'y a pas l'indication mais il sait qui est Aaron et Pharaon et Pharaon dit le peuple dont vous me parlez est très nombreux et en ce moment vous me demandez de les mettre au chômage technique si je traduis ça littéralement verset 7 et Pharaon et Pharaon va donner à ses comment dire à ses officiers L'autre L'autre vous ne donnerez plus de paille aux hébreux pour qu'ils fabriquent ces briques et vous ne leur donnerez plus tel que vous leur donniez précédemment c'est-à-dire que j'ordonne un nouveau décret Pharaon leur dit à ses officiers vous devrez les envoyer eux-mêmes aller chercher la paille nécessaire qui leur était fournie précédemment mais dorénavant ils devront eux-mêmes aller chercher cette paille afin de pouvoir continuer à fabriquer ce qu'ils faisaient précédemment mais par contre le rendement des briques demandées précédemment vous ferez en sorte que malgré le temps nécessaire à chercher la paille le rendement des briques reste le même Lama pourquoi ? Qui ? Parce que Nirpim ce sont des paresseux Alkenem Tsoakim raison pour laquelle ils se permettent de manifester leur mécontentement quand on a le temps de manifester son mécontentement dans une société concentrationnaire ça veut dire cela veut dire que l'on n'est pas suffisamment occupé C'est pour cela qu'ils s'autorisent à dire et à revendiquer et à manifester qu'ils veulent aller servir leur Dieu dans le désert la vérité les enfants d'Israël n'ont rien demandé C'est Moshe et Aaron qui viennent demander cela Pharaon continue C'est à dire qu'il faut apesantir le poids du joug qui pèse sur les enfants d'Israël afin qu'il n'ait plus le temps de penser à quelque culte qui soit et encore moins sous-entendu à quelque liberté qui soit Ce qui est intéressant à la suite de cela c'est à dire à la nouvelle conjoncture des rapports entre le pouvoir égyptien et les esclaves hébreux au verset 12 nous pouvons lire ainsi que font les hébreux pour continuer le rendement qui doit être le leur ils partent chercher de la paille mais où vont-ils chercher cette paille je reprends le verset 12 et le peuple se répandit partout le pays d'Egypte pour ramasser du chôme en guise de paille alors bien entendu regardez au verset 15 ce qui est écrit les gardiens des enfants d'Israël vint et ils sont venus manifester leur mécontentement chez Pharaon et pourquoi les morts comment osez-vous votre majesté laisser les hébreux se répandre au sein de l'Egypte et nous prendre cette paille cette chôme dont nous avons aussi besoin parce qu'ils doivent subvenir aux besoins du rendement que l'État concentrationnaire exige d'eux il y a donc une rébellion au sein de l'Egypte même verset 17 et la réponse de Pharaon est étonnante il dit vous êtes des paresseux Nirpim des paresseux mais il a exactement dit la même chose aux représentants des hébreux et là il dit aux gardiens à ceux qui sont responsables des travaux vous êtes des paresseux c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est responsable de la situation telle qu'elle est devenue elle n'aurait jamais dû se dégrader de cette manière si vous aviez fait votre travail comme il se devait verset 20 et c'est Chotrevene Israël alors je ne vous cache pas que la question qui se pose est de savoir si ces surveillants étaient des hébreux eux-mêmes ou est-ce qu'ils étaient des égyptiens car ce qui est écrit Chotrevene Israël ceux qui surveillent les enfants d'Israël sont-ils des égyptiens oui au vu et su de ce que nous avons dit c'est-à-dire de la manifestation qui est la leur mais lorsqu'ils rencontrent lorsqu'ils rencontrent Pharaon Pharaon leur dit vous êtes des paresseux est-ce que vous êtes des paresseux parce qu'en tant que surveillants égyptiens vous ne savez pas comment faire avec ces hébreux ou bien les surveillants sont aussi des hébreux et il leur dit vous faites partie de ce peuple paresseux qui parce qu'il est paresseux a le temps de penser à autre chose en tout cas au verset 20 là aussi l'ambiguïté ces fameux surveillants ils rencontrent Moshe Aaron se trouvant face à eux lorsqu'ils sortirent de chez Pharaon et que disent verset 21 «Va yomro alihem » pardon «Yeré Adonai alichem vaishpot asher ivashtem et rechenu be'ené paro ou be'ené avadav la tête herbi be'yadam le'argenu » je vous traduis je crois que j'ai noté là oui alors donc ces surveillants disent à Moshe Aaron « Que l'Éternel vous regarde et vous juge vous qui avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de vous qui avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de ses serviteurs en mettant le glaive dans leurs mains pour nous faire périr » donc il est clair que nous ne savons pas ici à qui avons-nous affaire réellement est-ce des surveillants dont l'origine est comme je le disais égyptienne ou bien des surveillants étant d'origine hébreu je vous rappelle la phrase que l'Éternel vous regarde et vous juge est-ce que des Égyptiens parleraient comme cela c'est peu probable vous qui avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de ses serviteurs ah Pharaon et ses serviteurs ils sont donc les serviteurs de Pharaon donc probablement pas des hébreux en mettant le glaive dans leurs mains pour nous faire périr le glaive dans les mains des serviteurs de Pharaon qui pourraient être entendus face aux surveillants dont il est question si les surveillants ne sont pas à la hauteur et peu importe qu'ils soient hébreux ou égyptiens il y aura d'autres serviteurs de Pharaon à même de pouvoir venir et en finir avec ceux qui ne remplissent pas l'ordre et le devoir énoncés par Pharaon on a l'impression mais c'est tout à fait frappant de lire à travers ce qui se passe dans cette Égypte de se retrouver dans ce système concentrationnaire pas si loin de nous juste 75 ans et ça nous donne des frissons verset 22 Moshe s'en retourne vers l'éternel et il dit à l'éternel que lui dit-il pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple pourquoi m'avais-tu donc envoyé depuis que je suis allé chez Pharaon pour parler en ton nom il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point sauvé ton peuple la première question qui nous vient à l'esprit bien entendu laquelle nous avons vu tout à l'heure dans le début de notre heure que Dieu dit à Moshe qu'il apesantira il alourdira le cœur de Pharaon et que Pharaon ne les libérera point la chose a été dite et énoncée alors pourquoi pour quelle raison venir ici et je répète les propos mon Dieu pourquoi tu fais du mal à ce peuple il est évident que si Pharaon ne les libère pas et que Dieu a apesanti son cœur l'a rendu encore plus dur plus terrible et bien que les Hébreux devront en souffrir mais cela a été énoncé précédemment et puis il lui demande pourquoi m'avais-tu donc envoyé ben oui il t'a envoyé parce qu'il y avait là un processus qui devait s'engager mais ce processus ne pourrait se faire du jour au lendemain puisque Dieu t'a prévenu qu'il ne libérerait pas les enfants d'Israël qu'aurait dû faire Moshe et bien mon humble avis Moshe aurait dû comment dire Moshe aurait dû réfléchir entendre ce que l'éternel avait dit et en analyser le sens le contenu et le sens afin de pouvoir bien entendu en tirer les conclusions les conséquences qui étaient exigées mais ce n'est pas le cas Moshe continue depuis que je suis allé chez Pharaon pour parler en ton nom il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point sauvé ton peuple donc Moshe n'a pas du tout été à même de pouvoir entendre et comprendre ce dont il était question il n'en a pas tiré les conséquences et le sens exigé ici et d'une certaine manière il va se retrouver tel que au chapitre 6 le premier verset on arrêtera ici au premier verset parce qu'après on commence une autre étape et je ne voudrais pas la commencer Dieu répond à Moshe c'est à présent c'est à présent que tu verras ce que je veux faire à Pharaon car à cause d'une main puissante il les laissera partir et avec une autre main puissante il les chassera de son pays la question que vous et moi nous nous posons et que certainement Moshe s'est posée alors pourquoi ne pas l'avoir fait immédiatement lors de ce premier rendez-vous je crois que je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais je dirai qu'il y a là quand je dis que Moshe aurait dû entendre le sens du contenu et de l'événement dont il était le témoin il aurait dû entendre et comprendre qu'il n'est pas seulement question de libérer le peuple libérer le peuple ne vient pas nous faire entendre ici prendre des corps du camp de la prison et les mettre à l'extérieur du camp et de la prison il s'agit lorsque l'on parle de la libération de la délivrance il s'agit de devoir préparer cette délivrance et cette libération on ne sort pas de l'obscurité dans la lumière en un seul coup on a un appareillage physiologique qui s'appelle le nystagmus qui nous fait cligner des yeux lorsque l'on sort du tunnel face à la lumière sinon nous serions aveuglés comme les ingénieurs américains pendant la seconde guerre mondiale et les essais nucléaires qui furent les leurs dans le Nevada deux d'entre eux devint aveugles pour un temps parce qu'ils avaient ôté leurs lunettes qui étaient à même de les protéger je crois je crois que le contenu et le sens qu'il y avait ici a devoir être entendu quand il l'a dit précédemment tu iras mais je ferai en sorte que Pharaon devienne têtu et qu'il ne libère pas les enfants d'Israël là-bas Moshe aurait dû demander alors pourquoi m'envoies-tu mais il ne l'a pas fait ce qui nous laisse à penser peut-être que Moshe avait senti qu'il y avait dans ce propos un sens auquel il fallait réfléchir et ne pas prendre les choses à la légère pertinemment ce n'est pas le cas l'objection la manifestation de Moshe veut être rassuré par l'éternel lorsqu'il lui dit Atta en conséquence de tout ça tiré à chair et à ses les paraux tu seras témoin de ce que je vais faire à Pharaon qui avec une main puissante il les renverra ou et d'une autre main puissante il les répudiera de sa terre il divorcera d'eux il ne voudra pas que les enfants d'Israël s'en aillent il voudra que les enfants d'Israël partent le plus vite possible nous verrons cela dans les semaines à venir bien entendu mais en tout cas la promesse serait à même de rassurer mais pour Moshe il y a peut-être en attendant la semaine prochaine et les semaines suivantes quelque chose sur quoi réfléchir lorsqu'il lui dit qui béia transaka la main qui béia transaka pourquoi auras-tu besoin d'une main puissante et de répéter d'une main puissante il les répudiera et d'une main puissante il les renverra que veut dire la main puissante et je vous pose la question en la laissant en suspens est-ce que la main puissante qui va s'abattre sur l'Égypte ces drames et ces tragédies qui vont se dérouler est-ce que ils ne vont servir que de leçons à l'Égypte ou est-ce qu'au vu et su de tout cela et de ce vécu les Hébreux n'ont-ils pas eux de leur côté non moins à apprendre de ce que voudra dire la main puissante cette phrase avec laquelle nous finissons aurait pu être dit lorsque Dieu envoie en mission Moshe mais Moshe comme je vous l'ai dit n'a pas réagi lorsqu'il a dit ils ne sortiront pas après cette entrevue-là Moshe n'ayant pas réagi seulement maintenant après la manifestation la rébellion en quelque sorte de Moshe Dieu vient et veut le rassurer mais est-ce vraiment le rassurer que de dire cela peut-être oui ou non tout dépend si l'on se pose cette question de savoir si les événements dramatiques et tragiques qui auront lieu ne viennent ici que pour punir l'Egypte ou bien est-ce qu'elles serviront est-ce qu'ils serviront ces événements-là de formule éducative à ce peuple qui est à même de pouvoir être libéré du carcan de ce système concentrationnaire et à mon plus grand désolement j'ai oublié d'appuyer sur le bouton je n'ai donc pas enregistré et comme notre cher Johan je vois que le bouton est blanc c'est donc que ce cours dans les cieux devait être comment dire ne pas être publié enfin le voilà vous avez des questions ? vous êtes j'écoute Béatrice non ? Rose oui ? effectivement je trouve ça assez surprenant parce que c'est vrai qu'on a tendance à résumer un peu l'évolution du judaïsme à Moïse en fait c'est beaucoup plus complexe que ça puisqu'il y a eu Abraham d'abord et on s'est focalisé d'abord sur un code pour après amener un prophète c'est ça qui est assez surprenant chez Dieu qu'il a amené le prophète après avoir élu la personne qui était prêt à recevoir son enseignement et en même temps Moïse comme vous disiez il y a aussi Aaron et c'est vrai qu'Aaron on a tendance à l'oublier un petit peu et il y a quand même je vois apparemment un rôle aussi important oui mais j'aimerais que tous et toi aussi on n'oublie pas ce qui s'est passé avec Tsipora il s'est passé quelque chose à travers son geste qui a signifié ce que nous avons dit on n'a pas l'enregistrement malheureusement mais on l'a dit et en clair elle joue un rôle très opportun et très important dans le processus qui est engagé ici mais regardez il faudra qu'on en reparle bien entendu et on le fera mais le manquement qui a été celui de Moïse repris immédiatement grâce à la à l'intuition féminine de son épouse Tsipora ce manquement-là est-il oui ou non lié à la question qu'il aurait dû poser au moment où Dieu l'envoie en mission l'entendement qui aurait dû être le sien du contenu et du sens dont il est question et la question reste posée ce manquement qui a fait dire au texte que alors qu'il était en chemin Dieu voulu en finir avec lui c'est c'est perturbant c'est perturbant sa femme le sauve oui il continue sa mission certainement mais sa réaction au moment où ce qui avait été prévu se produit est tout à fait étonnante alors il y a bien entendu si l'on avait le temps devant nous une réflexion à vouloir entendre et comprendre concernant ces trois moments le moment où Dieu l'envoie en mission et lui dit il ne les laissera pas partir aucune réaction de la part de Moshe lorsqu'il est en chemin il en oublie sa propre responsabilité singulière particulière familiale et puis lorsqu'il sera face à face avec Pharaon et qu'il prendra conscience et connaissance des nouveaux décrets il va se mobiliser manifester sa colère à l'éternel en ne comprenant pas pourquoi est-ce ainsi alors que je ne vais pas revenir dessus je l'ai déjà dit voilà trois étapes qui sont à mon avis liées mais qui nous laissent à devoir réfléchir un peu plus et un peu plus longtemps Tsipora avait conscience des lois d'Israël ? parce qu'il avait circoncis le premier enfant Gershon le premier enfant a été circoncis et donc que dire bien sûr que tu as raison de poser de poser la question mais il est évident que ça ne devait pas être de la culture de la comment dire de la famille de Hitro et que ça a certainement interpellé les gens elle a donc dû prendre conscience de quoi il était question parce que sa réaction instantanée est presque intempestive elle prend les rênes de l'histoire entre ses mains c'est qu'elle avait véritablement conscience de ce dont il était question sinon je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait avoir eu ce réflexe qui même Hitro a conscience de ça même le père déjà a conscience en lui disant le père de Tsipora il est bien conscient quand il laisse partir Moshe pour sa mission il a bien conscience déjà lui aussi que Moshe est parti pour quelque chose d'extrêmement important qui le dépasse lui-même ce que j'ai expliqué sur l'événement universel dont il est porteur je dis qu'il y a là en tout cas le texte biblique bien sûr ne raconte pas tous les tenants les aboutissants il ne rentre pas dans les détails et c'est à nous dans notre conversation notre étude que nous essayons à chaque fois comment dire d'en découdre avec le texte mais la réaction de Tsipora est certainement probablement liée au fait que son vécu antérieur avec Moshe est l'événement du premier enfant qui est né et ce qui s'est passé avec ce premier enfant lui permet de prendre conscience mais surtout on sait que beaucoup de choses ont été dites puisqu'en se séparant de Hitro il lui dit je m'en retourne auprès de mes frères et donc ce que les filles avaient dit précédemment nous avons vu un homme égyptien nous sauver n'est plus un homme égyptien s'il n'est plus un homme égyptien c'est donc et puis je vous rappelle qu'entre le moment où elles l'ont vu comme égyptien et le moment où elle agit de cette manière il y a eu la révélation à Moshe auprès du buisson ardent et donc en a-t-il discuté a-t-il raconté enfin il s'en retourne auprès de ses frères car il a une mission à accomplir sa femme l'accompagne c'est étonnant parce qu'on aurait très bien pu entendre dans cette société antique qu'elle reste au foyer avec ses enfants et que le maître de Séan s'en aille à cheval avec son écuyer pas combattre des moulins mais sauver la mainmise des hébreux en égypte ben non elle l'accompagne elle et ses enfants ça veut dire qu'elle en sait beaucoup plus que ce que le texte nous laisse entendre oui et puis quand on la voit agir alors on se dit alors elle en sait vraiment plus mais que sait-elle ben ni vous ni moi ne le savons on ne peut ensemble que le suggérer que le deviner mais foncièrement c'est très difficile à savoir et quel âge a son fils à ce moment-là j'ai pas d'âge je ne sais pas c'est pas un nouveau ça veut dire qu'il a laissé passer le temps de la circoncision depuis déjà un moment exactement c'est cela qui lui est reproché quand j'ai dit tout à l'heure dans l'explication que j'ai donnée sur le rôle universel etc et ô combien dans le résumé que j'ai voulu en faire à savoir que nous étions responsables vis-à-vis de nous-mêmes de ce qui nous était dévolu de faire avant d'être responsables au devant de la collectivité est-ce que la mission qui lui est dévolue le perturbe à ce point qu'il en oublie sa propre responsabilité alors à ce moment-là il n'est pas véritablement celui qui pourrait être et devenir et raison pour laquelle peut-être avec un petit verset de rien du tout on nous dit alors qu'il était en chemin Dieu voulait en finir avec lui et puis d'un coup là par exemple Tsipora agit comme si elle était au courant de ce qu'il fallait faire dans le cas où il ne saurait pas faire voilà alors bien sûr que ça nous laisse un certain nombre de questions mais aussi un certain nombre d'événements qui nous présentent des réflexions et puis aussi des agissements comme celle de Tsipora qui démarque qui dénote par rapport à la texture patriarcale du texte biblique tout du long mais qui n'est pas la première et qui n'est pas la dernière non plus bien entendu mais c'est intéressant ce qu'on va voir la prochaine fois bien entendu c'est toute l'épopée la pérégrination qui va se dérouler en Égypte jusqu'au moment où la sortie d'Égypte aura lieu mais vous allez voir que véritablement ce n'est pas par hasard si j'ai voulu insister sur la main puissante de savoir pourquoi cette répétition de main puissante est-ce qu'il y aurait une main puissante pour l'Égypte et non des mains moindres une main puissante pour les Hébreux parce qu'en fin de compte je vais vous le dire maintenant puisqu'on est en train de parler lorsque nous parlons de la fête de Pâques nos enfants ils viennent et nous disent c'est la fête de Yéziyat Mitzrayim la fête de la sortie d'Égypte mais en hébreu ce n'est pas la sortie d'Égypte ce que je viens de dire la fête de l'Égypte qui sort Yéziyat Mitzrayim c'est Mitzrayim qui sort ce n'est pas les Hébreux ce qui nous permet de dire que l'Égypte doit sortir de chacun de nous alors bien sûr on aura de quoi en parler mais tu comprends si je viens et je dis ce que j'ai dit précédemment à savoir que l'engagement de Moshé est un engagement universel alors vous comprenez très bien que ce concept Yéziyat Mitzrayim ne veut pas dire que les Hébreux sortent d'Égypte mais que l'Égypte se sort de son Égypte ah bah dis donc merci mes amis Rose elle a dit que peut-être c'était enregistré on verra avec Yohann je ne sais pas merci en tout cas merci à vous bonne soirée merci pas pourquoi le jeudi soir il y a plus de monde mais là tricolacabote bravo à tous ceux qui étaient là qui ont réussi à être là ce soir merci à Hugo à Rose à Raymond à Béatrice à Wilfried à Anne à Elisabeth à Ronny aussi Shalom Evelyne évidemment voilà on était content d'être ensemble et de pouvoir rajouter une pierre à l'édifice qui est le nôtre tout à fait merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir